Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique SSX3. Aujourd'hui on va rider sur The Junction et on va faire les 3 Big Challenges de cette zone. Alors sachez que dans chaque zone, quand vous êtes en freeride, vous avez des sortes de halo de lumière qui correspondent à des Big Challenges. Chaque halo de lumière peut avoir jusqu'à 3 Big Challenges, donc vous avez le Big Challenge de niveau 1, 2 puis 3. Donc là en l'occurrence il y a un seul halo de lumière à The Junction, donc sur ce halo de lumière vous avez 3 Big Challenges. Tout simplement. On se déplace donc dans cette zone et il faudra être en mode freeride. Donc prenez toujours, vous voyez, le côté freeride au niveau des panneaux et vous allez directement vous orienter vers le halo de lumière qui correspond au défi Brash Bash 1. Brise les 4 panneaux de vert bleu en moins de 45 secondes. Donc on aura 3 niveaux à chaque fois sur ce petit défi. Donc c'est parti, on va essayer d'exploser le premier du premier coup. Bam, voilà, nickel chrome. Ensuite le deuxième en étant à peu près bien orienté. Parfait. Alors là pareil comme avec les flocons, n'hésitez pas à vous repérer directement aux différents traits, etc. Pour voir sensiblement où est-ce qu'il faut sauter pour rapidement vous orienter vers le truc. Et vous mettre, regardez, en horizontal. Bam, comme ça. Là vous avez que, vous voyez, votre board, si vous la mettez comme ça, vous avez plus de chances de briser la vitre. Vous avez une hitbox plus large en fait, en quelque sorte. Donc vous voyez que là je l'ai fait très facilement et qu'on a gagné 2000 dollars quand même avec un truc aussi rapide. Alors simple, peut-être pas parce que c'est quand même pas à la portée de tous. C'est assez difficile au début je trouve. Mais avec un petit peu d'entraînement vous allez y arriver assez facilement. Ensuite le halo vert devient bleu pour le deuxième niveau. Il faut briser les 7 panneaux de vert jaune en moins de 2 minutes. Là ça va devenir un tout petit peu plus... C'est parti pour ce deuxième challenge. Alors faites attention parce que là les vides sont un tout petit peu plus hautes. Donc moi je tape des toutes petites figures mais là on saute beaucoup trop pour la choper. Hop on chope cette deuxième. On va essayer de retourner choper la première vite fait. Qui est alignée juste un tout petit peu ici. Ah parfait, voilà on en a déjà 2 sur 7. C'est nickel. On se décale un petit peu vers la droite. Ici on voit que c'est orienté avec ce trait là. Donc on se place parfaitement ici pour aller choper l'autre. Là pareil c'est orienté sur le prochain trait. Donc avec un bon décollage. On avait presque juste moyen de le choper mais ce n'est pas passé. Hop on va aller choper celle-ci. Waouh yes ! Là c'était très short. Donc ça c'est vraiment une question d'entraînement. Mais ça va en même temps ça va vous entraîner à bien caler vos sauts. Et ça c'est important. C'est important même pour les flocons ça sera important. Donc là pareil c'est aligné avec le trait. On se décale légèrement. Hop normalement ça peut passer. Si vous avez bien bien mis un petit coup de joystick dans la direction souhaitée avant. Là c'est pareil ça peut passer. Nickel. Oui bah 2000 supplémentaires. Donc ce deuxième niveau terminé. Moi ça m'a pris 3 essais personnellement. Je me suis raté 2 fois auparavant. Donc on se déplace. Session. Début de parcours. Et on s'attaque au troisième challenge. C'est parti. Donc cette fois-ci les rouges voyez les challenges de niveau 3. Rouge donc on fait vert, bleu, rouge. C'est parti. Hop. On s'attaque donc au troisième challenge avec brise les 5 panneaux de vert rouge en moins de 2 minutes. C'est parti. Donc là ça va être un petit peu plus compliqué vu qu'il n'y en a que 5. Et vous voyez que ça vous prend 2 minutes. Ils sont beaucoup beaucoup plus haut. Mais en s'orientant correctement hop on les touche assez facilement. Il y en a un par contre qui est carrément placé à la verticale. Donc là ça va être un tout petit peu plus tendu. Là ça va pas passer du tout. Par contre celui-ci est parfaitement orienté avec le trait. Donc vous pouvez taper une petite figure. Et on va tenter de s'aligner correctement nous aussi. Yeah. Voilà. 2 supplémentaires. Ouais par contre quand ça fait ça c'est détestable absolu. Absolue. Alors parfois ouais vous avez un problème. C'est que vous faites du off limite sur le super pipe. Je sais pas pourquoi moi ça m'arrive encore. Mais voilà ça va vous... Il faudra reprendre un petit peu d'élan. Donc là vous voyez comment je tape quelques petites figures. Et ensuite on va essayer d'aller choper justement celle qui est à l'horizontale. Nickel. C'est parfait. Hop celle-là elle est orientée directement. Oui. Oh là là. Ça passe parfaitement. Et enfin la dernière. Je pense qu'elle est à peu près là. Oh. Oh je l'ai frôlé. Oh ça va pas passer. Ah non les boules. Ok. Donc là réorientez-vous correctement. On fait des sauts qui sont très très propres là. Oh putain de merde. Bon bref. Je rage. Il me reste 35 secondes. Ce qui est largement suffisant. Donc essayons de ne pas faire n'importe quoi. Ce serait quand même plutôt cool. Et il nous faut une bonne hauteur aussi. Donc là hop. Normalement ça devrait passer. Nickel. Voilà. Et on se fait toujours 2000. Donc là en tout 6000. On est déjà à 13 922 dollars sur la zone. Vous voyez c'est vraiment plutôt pas mal. On s'est déjà fait un bon petit paquet de fric. Et donc vous avez maintenant ce junction à 100%. On a les 4 flocons et les 3 big challenges de réaliser. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres à propos de ces big challenges. Vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Ils sont pas ultra simples. Franchement il faudra. Voilà. Ça vous entraîne à sauter au bon moment. Au bon endroit. Et bien vous orienter. C'est un bon entraînement de départ. Mais par contre voilà. Il faudra peut-être plusieurs essais pour les réussir direct. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur SSX3. Et sur ce je vous dis à tout de suite. On va s'attaquer à Crow's Nest. Avec seulement 2 flocons de neige. Je pense que je couplerai peut-être les flocons de neige de Crow's Nest. Avec les big challenges qui sont dans cette zone. On verra ça dans la prochaine vidéo. Sur ce je vous dis à bientôt sur SSX3. Sous-titrage Société Radio-Canada